Marc Giroud, bonjour. Bonjour. Vous signez chez Delachaud et Niesley, Big Five, le retour des grands animaux sauvages qu'on voit derrière vous. Sur ces grands animaux qu'on essaye de revoir en France, souvent on constate qu'ils s'entraident entre espèces différentes, ce qui est assez nouveau d'ailleurs, c'est assez nouveau comme constatation. En fait, il fallait juste les observer pour le savoir. Et chez les loups, on sait par exemple qu'il y a des rapports très très intimes entre les loups et les grands corbeaux. Même chez nous d'ailleurs, ça a été observé au Canada, mais chez nous, c'est-à-dire que les corbeaux qui sont en hauteur, ils ont de la hauteur, ils font vigie. Et quand ils voient une proie, ils peuvent avertir le loup. Et le loup, ou les loups, en échange, ils laissent manger les corbeaux une partie de leur proie. Donc c'est vraiment une belle entente entre deux espèces très très différentes quand même, un mammifère et un oiseau. Une belle entente et puis une intime, c'est très malin, c'est comme ça, chacun aide l'autre. Oui, et puis les corbeaux, avec les psittacidés, c'est-à-dire les perroquets, ce sont les oiseaux les plus intelligents qui ont un cerveau vraiment bien structuré. Alors dans vos five animaux, est-ce qu'il y a d'autres comme ça exemples de coopération entre espèces ? Alors il y a des coopérations, ça on ne l'a pas vu en France parce qu'hélas il n'y en a pas encore assez, mais on a vu aussi en Amérique du Nord, des coopérations entre guillemets entre loups et ours, c'est-à-dire qu'ils se tolèrent et ils vont même, alors c'est des observations assez rares de chasser ensemble ou de partager leur proie, avec une certaine méfiance quand même, s'ils ont leur caractère. C'est entre voisins qui préfèrent le bon voisinage mais qui est un petit peu sur ses gardes, mais il y a quand même une sorte de, et pourquoi pas, si ça évoluait, cette espèce de conifance pourrait au fur et à mesure des siècles et de la sélection naturelle, devenir une vraie entraide. Ça, ce n'est pas fermé. Donc c'est ce que Darwin avait dit, c'est qu'il y avait de la concurrence, mais il y avait aussi de la coopération dans la nature. Oui, on a beaucoup trahi Darwin là-dessus parce que la lutte pour la survie, on l'a caricaturé pour des histoires politiques même, mais il n'a pas dit tout à fait ça. Merci.